On le voit, Vladimir Poutine est ouvert à la négociation, mais que veut-il exactement ? Écoutez l'analyse de Patrick Martin-Jeunier. Il est professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions internationales. Ce que veut Vladimir Poutine ? Première, c'est l'assurance que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN. Bon, là-dessus, il a pratiquement gagné, puisque son adhésion à l'OTAN n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. Il demande aussi le cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, on le réclame depuis toujours. Et qui est à l'origine de la rupture du cessez-le-feu ? C'est bien les forces séparatrices de l'Ukraine, de Donetsk. Donc, ce n'est pas un homme de confiance. Donc, on ne voit pas bien aujourd'hui ce que cette négociation va pouvoir donner de plus, si ce n'est que l'OTAN recule encore face aux élusions de Vladimir Poutine. Finalement, l'Ukraine, ce sont des otages, parce qu'il veut redessiner toute l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide, renégocier également la présence des troupes de l'OTAN dans les pays d'Europe de l'Est, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, ce qui est tout à fait irrecevable. Et donc, on pourrait aller éventuellement vers la négociation d'un traité de limitation des armes à moyenne portée, psychologiquement, il a gagné, puisque tout le monde tourne autour de ses propositions. Le maître du jeu et du timing, pour l'instant, c'est bien Vladimir Poutine. Patrick Martin-Jeuny avec Marion Gauthier pour Europe 1.